Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, conseiller pédagogique au Récit national Maths Science Technology. Aujourd'hui, je suis à la commission scolaire des Laurentides pour faire l'ouverture de la boîte de la MakerBot réplicateur MINI+. Donc, la vidéo que je fais, c'est pour une vidéo où on va voir toutes les problématiques de l'imprimante. C'est vraiment une ouverture de la boîte, regarder les principales, ce qu'on retrouve dans la boîte, comment faire l'assemblage, ainsi que faire les premiers tests d'impression. Donc, j'ai déjà ouvert la boîte, on va regarder un petit peu les cadeaux qu'on a à l'intérieur. Donc, une fois qu'on l'a ouvert, on va retrouver une boîte. On va regarder un peu plus en détail tout à l'heure ce qu'on a à l'intérieur. Par la suite, on va retrouver assez rapidement l'imprimante. Qui est emballée dans un sac en plastique. C'est des côtés. Et on va pouvoir rapidement avoir accès à notre imprimante. Donc, on va agrandir un petit peu notre plan de travail, puis on va regarder les choses qu'on a à faire pour retirer les premières composantes, puis faire l'assemblage de notre imprimante. Donc, pour continuer l'ouverture de l'imprimante, on va retirer deux attaches qui ont été placées, là, des deux attaches orange qui est ici, pour empêcher le pont roulant de se déplacer dans le transport. Donc, c'est deux attaches qui se retirent relativement facilement. Ces attaches-là, bien, vous n'avez pas besoin de les conserver, là, c'est des attaches que vous allez pouvoir vous débarrasser, là, une fois faites. Par la suite, il y a une autre attache qu'on va retirer à l'intérieur. On va changer la position de la caméra, puis on va aller voir l'autre attache qu'on a à retirer. Donc, l'autre attache qui est à retirer, c'est celle-là ici, la partie orange, c'est relativement simple, puis c'est encore à retirer. Juste faire attention, dessous, vous allez avoir un tube de plastique. Il n'est pas acheté, c'est le guide pour notre filament. Donc, l'autre partie orange, vous pouvez l'acheter, mais celle-là, on va devoir le conserver pour continuer l'assemblage. Donc, dernière étape pour démonter l'imprimante, ça va être de retirer les collants qu'il y a sur le plateau, puis ainsi que la mousse qui est en dessous. Donc, les deux collants orange qu'on a de chaque côté à retirer. Et on va tout simplement venir tirer sur la mousse qui est en dessous. On va avoir notre plateau maintenant, qui est un plateau amovible, que vous allez pouvoir, qui est pratique, parce qu'on peut facilement retirer le plateau pour être capable de retirer la pièce une fois collée. Donc, il est facile à insérer également dans le système. Il y a un aimant qui l'amène dans la bonne position. Donc, j'ai ouvert la boîte qui venait sur le dessus de l'imprimante. Donc, à l'intérieur, ce qu'on va retrouver, c'est un câble USB. Ensuite de ça, notre câble d'alimentation. On va avoir une bobine de 2-5 grammes de PLA. Je vais vous en parler tout à l'heure au niveau des plastiques. Un petit guide rapide d'installation, ainsi que notre extrudeur qu'on va déballer tout à l'heure, puis installer. Donc, pour pouvoir installer l'extrudeur, on a tout simplement à le déballer. À l'intérieur, on va retrouver votre extrudeur. Et sur l'extrudeur, on va avoir deux choses à enlever. Le petit protecteur pour l'acrylique qui est ici, puis ensuite de ça, vous avez le ruban orange qu'on va venir retirer également. Par la suite, on va pouvoir se déplacer vers l'imprimante pour aller l'installer au bon endroit. Donc, on est rendu à installer l'extrudeur après le pont roulant. Donc, l'extrudeur, on va avoir l'entrée pour le moteur pour faire tourner la roue pour l'extrudeur, puis on va avoir quatre aimants. Donc, l'installation est fort simple. On va mettre le bornier vis-à-vis le bornier, puis on va s'assurer que l'arbre du moteur qui est ici, entre à l'intérieur du trou. Et on va pouvoir tout simplement venir le placer. Il va tenir en place avec les aimants, là. On n'a pas d'ajustement à faire à ce niveau-là. Donc, on est rendu à mettre notre bobine dans l'imprimante. Donc, j'ai tout simplement ouvert la bobine, puis j'ai coupé l'extrémité du filament pour m'assurer qu'il n'y avait pas de croche à l'intérieur. Ensuite de ça, on va tout simplement glisser la bobine à sa position, puis on va prendre le filament, puis on va venir l'insérer à l'intérieur du tube, du guide. On va s'assurer qu'il sort à l'autre extrémité, comme ça. Et on va tout simplement venir placer le guide dans le petit support orange qu'on a ici. Pour le reste, il faut absolument partir l'ordinateur pour être capable de faire le processus pour charger le filament. Donc, pour être capable de faire le chargement du filament, il faut absolument installer sur notre ordinateur le logiciel MakerBotPrint. Une fois qu'on va avoir ouvert l'ordinateur, puis avoir branché par le câble USB l'imprimante à l'ordinateur, on va venir voir dans le bas, voir si l'ordinateur a reconnu notre imprimante. Donc, normalement, vous devriez avoir MakerBot Replicateur Mini Plus, si jamais ce n'est pas le cas. Puis, ça peut être long, la connexion entre les deux, juste faire Add Printer, puis aller dans Add a Network Printer, puis à ce moment-là, il va la rechercher. Sinon, c'est d'aller voir dans les périphériques si effectivement il est reconnu par votre ordinateur. Là, ça sera plus dans le débogage qu'on pourra traiter peut-être ultérieurement. Alors, si elle l'a reconnu, vous pouvez cliquer tout simplement sur cette imprimante-là. Et là, vous allez avoir justement l'image de votre plateau d'impression. Probablement, il va vous demander de faire la mise à jour du firmware. À ce moment-là, juste accepter. Si jamais vous avez des problèmes, ce que j'ai eu, moi, pour me connecter, j'ai tout simplement cliqué sur Cancel, j'ai refermé le logiciel et je l'ai réouvert, j'ai refait de mes branchements, puis à ce moment-là, ça a bien fonctionné. La mise à jour du firmware, ça peut durer à peu près 30 minutes facilement au niveau du temps nécessaire. Une fois que tout est fait, si vous avez quelques messages pour l'extrudeur, juste à suivre les étapes qu'ils vont vous présenter, et pour charger le filament, tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur l'onglet filament, et on va vous demander de l'eau de filament. Puis à ce moment-là, vous vous posez dessus. L'imprimante, comme vous allez pouvoir voir dans les images, l'imprimante va se mettre à chauffer, puis une fois qu'elle va avoir atteint la température, bien là, vous allez avoir des étapes à effectuer. Donc, une fois que vous allez avoir entendu tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'extrémité du filament, puis on va venir le placer dans l'ouverture. Le filament va se charger lui-même, il va avancer, puis on vient placer le tube dans l'ouverture. Et là, bien, vous allez voir le filament qui va sortir à l'autre extrémité. Une fois que vous en avez assez sorti, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur votre ordinateur, sur OK. Puis à ce moment-là, l'extrudeur va arrêter, ça veut dire que votre filament est chargé. Comme vous avez pu le voir à l'écran, là, vous avez vu le filament sortir. Si jamais vous avez deux couleurs, bien, vous allez pouvoir voir à quel moment la couleur va sortir, là, pour que ça soit correct. Si jamais vous voulez re-changer de couleur, bien, vous avez juste à refaire le même processus, mais sur filaments, à ce moment-là, vous faites un unload au départ, et puis après ça, vous vous chargez le nouveau filament avec un load. Donc, pour faire votre première impression, test d'impression, vous devez ouvrir votre logiciel MakerBotPrint. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est d'aller chercher sur Internet avec les liens que vous avez. Une fois que c'est fait, on va juste s'assurer que notre imprimante est bien reconnue, donc dans MakerBotPrint 14, vous devez l'avoir ici, le comme imprimant. Donc, si on l'avait vérifié normalement tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on doit vérifier. Une fois que c'est fait, on va venir insérer la pièce qu'on veut imprimer. Donc, moi, je vais vous fournir un fichier sur le site de Récit MST, sur lequel vous allez pouvoir faire votre premier test d'impression avec votre imprimante. Une fois que votre fichier est placé, on va être presque prêt à imprimer. On va juste aller changer un petit peu les configurations de notre appareil. Donc, si on s'en va sur le Print Settings qui est ici, on va aller dans Print Mode Balanced, puis on va aller dans Custom Settings. Et là, on va s'assurer que dans le Quick Settings, dans le Base Layer qu'il y a ici, par défaut, c'est l'option qui est Raft. Les autres, on va venir la changer, puis on va marquer None. OK, parce que sans ça, ça va faire un Raft, ce qu'on appelle un radon en français, puis ça va venir prendre du plastique de façon utile, puis on ne pourra pas faire un bon test d'impression selon le fichier que j'ai préparé. Donc, on va peser sur Done, on va venir peser sur l'agrenage, et tout ce qu'on va faire, on va venir peser sur Print. Et à ce moment-là, le fichier est envoyé vers l'automne, la blouse va chauffer, puis on va pouvoir voir le résultat de la fréquence, qui devrait durer environ deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...